Salut tout le monde bienvenue dans ce premier épisode du monde des bulles alors dans ce premier épisode je vais vous parler de monstresse aux éditions Delcourt de Marjorie Liu et Sana Takeda alors la dessinateur c'est un comics book publié par Image Comics aux états unis qui est dessiné par une dessinatrice et illustratrice coloriste japonaise qui vit au japon d'ailleurs ce qui est marqué encore je pensais qu'elle était rendu aux états unis pour travailler mais non avec une belle couverture avec un vernis sélectif sur le sur l'héroïne c'est un bon pavé il y a de quoi lire sur ce tome 1 que dire de monstresse alors c'est un c'est l'histoire d'une maïka si je me trompe pas celle d'héroïne et en fait ça se passe dans un monde de style victorien c'est pas vraiment du steampunk c'est qu'il n'y a pas mais avec un graphisme un peu dans les mêmes genres avec des des tenues victoriennes du 19e c'est dans un monde que en fait ça se passe après quelques années après une guerre qui a eu entre les humains et comment ils appellent ça les ils appellent ça comment déjà je me rappelle plus du nom qu'ils donnent les arts les arcaniques les arcaniques c'est des mais des demi hommes des semi enfin des métis humains et pas des mondes comment ils appellent ça aussi ça c'est chiant les noms dans la mort moins le nœud un peu les anciens les anciens c'est des comment dire des créatures avec qui sont immortels et qui ont des pouvoirs en fait à la base les anciens étaient pas censés avoir d'enfants avec avec des humains et par la suite en fait c'est arrivé donc ça a donné les arcaniques qui sont entre au début ils vivaient très bien avec les humains mais on connaît les humains qui eux sont vénales qui ont besoin de du pouvoir et tout mais donc ça a mis un conflit qui a qui a amené une guerre et qui alors cette histoire se passe quelques années après cette guerre c'est une paie assez fragile on sait qu'on sent plaisir ils cherchent à faire ça en fait à remettre la guerre ils peuvent pas ils cherchent le pouvoir toujours encore et toujours ça c'est pas nouveau et cette jeune fille est une arcanique qui a une apparence humaine c'est pour la plupart ils ont un physique assez humanoïde mais ils ont des cornes il y en a un c'est un cyclope qu'on voit une petite fille qui est en moitié renard et en fait cette jeune fille elle est on va dire on va dire on peut pas dire possédée mais elle a en elle une sorte de ça d'être un ancien on pense qui alors que tous les anciens ont été on pourrait dire banni du monde des humains et des des anciens et des ils ont été bannis et en fait elle elle est possédée ou elle enfin à l'abri qu'on est là un ancien qui donne un pouvoir le problème c'est que il se nourrit en fait d'humains oui seulement elle va chercher ses origines pourquoi elle est comme comme elle est et ce qui veut dire plus après je vais pas en dire plus je vais tout je vais vous spoiler l'histoire alors que dire du dessin le dessin il est beau ça fait pas vraiment je trouve que ça a pas un style graphique comics on sent que c'est pas une américaine qu'elle a pas vécu aux états unis donc c'est un certain graphisme qu'on pourrait retrouver dans certaines bd franco belge de science fiction d'hérarchie fantaisie et il ya de quoi lire là j'attends la suite on verra ce que ça donnera par la suite je sais même pas combien il ya de tomes de prévu mais c'est un comics que je vous conseille merci et à au prochain épisode